Et de la poussière naquit l'univers. Depuis l'ombre de l'humanité, les grands explorateurs n'ont eu de cesse de chercher l'emplacement exact du paradis terrestre. Oh, de remplir ces murailles de pierres précieuses, cueillir ces fruits gorgés d'éternité. Tel fut le rêve de Joseph d'Animacy, arpentant les terres arides de le Judée ou de Saint-Marie, ou bien encore de Christophe Colomb, qui pensait trouver ce jardin des délices à la source même du fleur oréloque, et des suélas, Amérique du Sud. Ah, le paradis, le paradis ! Certains le pensaient au sommet des montagnes de Chine, d'autres, prisonniers des classes dans les grandes terres du Nord. Était-il au centre de la terre, ou dans les yeux d'un enfant ? Nul ne le savait. Et Galilée arriva. Et ses découvertes envoyèrent les dieux et la possibilité d'un paradis terrestre dans l'immensité de l'espace infini. Laissant des hommes du Moyen-Âge, seuls sous un ciel trop grand, seuls, face à un monde vidé de ses croyances sauvages, de José Enchanteresse. Musique douce Musique douce Il vint le temps des révolutions, où chacun, chargé de son lot de promesses, vient semer les graines d'un avenir radieux. Un temps des idéologies où marxistes, capitalistes, lénilistes et anarchistes changent le visage du paradis en utopie, en progrès, en croissance. Oui, le paradis était revenu sur terre, mais sans cesse, on l'en garde. Toujours en évolution, insaisissable. Malgré nos congés payés, nos boîtes à vitesse automatique, nos abonnements streaming en illimité pour seulement 9,99 euros par mois, l'homme moderne continue. Nous, nous continuons inlassablement à chercher ce je ne sais quoi, cette cabane chaleureuse, rassurante, nous pourrions tous nous détendre et boire un bon café les soirs d'orat. C'est alors qu'il y a pas eu un groupe de valeureux pèlerins, oh, mes chers pèlerins, et des ténèbres, jaillit la lumière. Allons les amis, gardons espoir, car j'aperçois au loin les lumières de Paradise dans cette direction. Et surtout, restez groupés, car l'union fait la force. Bonne chance les amis, bonne chance ! Où venons-nous ? Où allons-nous ? 21 siècles après la mort du Christ, 100 ans après la disparition de Nietzsche et l'échec de mai 68, nous allons ensemble réouvrir sous nos pieds, cet abîme vertigineux, rempli de doutes et d'incertitudes, grâce à notre grande expérience du qui croit en quoi ? Mais qui croit en quoi ? Cela fait 7 ans maintenant que mes accolités et moi-même nous parcourons les chemins du doute afin de partager notre expérience. L'objectif est simple, réaliser ensemble que ce que nous appelons réalité est en fait que le produit de nos croyances. Et que si nous pouvons modifier nos croyances, alors... Nous pourrons changer notre réalité. Avant de commencer cette expérience, j'aimerais tout de suite qu'on s'appuie sur des données scientifiques. Paul, les statistiques s'il te plaît. Merci Paul. J'ai dans la main un numéro de Science Humaine de mai 2018 qui affirme que 75% des Français disent aujourd'hui ne plus croire. Alors je vous pose la question. Qui n'est pas français ? Désolé, cette expérience n'est pas pour vous. Alors je déconne, à Paradise, tout le monde est français. Que se mette immédiatement sur votre gauche, tous ceux qui ne croient pas. Et que se mette immédiatement sur votre droite, tous ceux qui croient. Faites-le ! Allez, on sépare comme la mer rouge. Vous étiez ici, tous ensemble, vous, et moi. Et là, dans un immense et magnifique jardin. C'était l'été. Des fontaines de miel et des rivières de lait faisaient pousser l'herbe. Et à Breuvencher, moutons et renards. Ici, les animaux étaient tous devenus végétariens. Et ne se mangeaient plus les uns les autres. Et ce jardin était en fait un cookies géant. Et je l'aime les cookies. Cette voiture est-elle réelle ? Ou simplement le fruit de notre imagination ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501